Celui qui ne se met, c'était seul Au moins une fois dans sa vie Seul au fond de sa vie Seul au fond de la vie Voilà, seul par garou, il y a un problème Attendez, je regarde C'est pas chez Universal Il y a un souci là, il y a un souci Allez, il faut en parler tous les deux Audrey Marné vient de signer pour 12 longs métrages À Hollywood et vous, je vais repartir 14 albums, Messier, il est royal Et Dutron, si vous voulez vous remettre à la chanson sérieusement Je vais voir ça Vous avez le plus grand groupe du monde derrière vous désormais Je vais voir ça, oui Bien, alors il y a eu un problème quand même Il faut en parler, vous connaissez cette émission C'est un peu comme Jean-Marie Messier D'ailleurs c'est l'antique langue de bois ici C'est-à-dire qu'il y a eu un problème sur une chanson qui s'appelle Criminel Il y a une association qui s'appelle La Voix de l'Enfant Qui a parlé d'incitation au crime Mais vous dites de quoi il s'agit dans la chanson Vous voulez que je le dise Allez-y Non mais c'est la relation entre un adulte et une jeune fille de 14 ans Mais une relation, c'est un désir qui est interdit par la société C'est Lolita, c'est Naboukov Ça existe depuis 40 ans On a dit qu'il y avait acte dans la chanson Mais la chanson ne parle pas d'acte Elle parle tout simplement d'un homme C'est ça qui désire Une fille, il se rend compte qu'elle a 14 ans Puis il se crie dans sa tête qu'il est un criminel Donc il n'a pas le droit Il dit, il crie, mettez-moi derrière les barreaux que je rêve encore à sa peau Il aimerait justement qu'on l'empêche d'avoir ce désir-là Mais c'est plus fort que lui Non mais c'est vrai, vous le sentiez qu'elle allait avoir un problème Parce que sur RTL vous avez déclaré J'espère que les gens vont pas mal la comprendre Avant que le disque sorte Donc vous vous doutiez bien qu'elle allait avoir un problème Tu sais, moi je suis un interprète Bon, j'ai adoré cette chanson-là tout de suite J'ai même parlé avec Luc beaucoup pendant la création Pendant l'écriture du texte Je suis un interprète de chanson Mais le public aussi c'est un interprète Interprète à sa façon Puis on se doute bien qu'il va interpréter de plein de façons différentes Il y en a qui ont mal compris Mais enfin ça y est, c'est réglé l'affaire Parce que l'association, ils avaient demandé que l'album, la chanson soit retirée de l'album Oui, c'est fini ça Mais ils ont été gentils, ils ont dit que l'album, ils ont aimé l'album Oui, c'est bien, vous êtes tombé sur une même association On devrait peut-être leur faire un album de 13 titres pour eux, leur envoyer Bien, donc l'affaire est réglée, on n'en parle plus On n'en parle plus, voilà Tout le monde en parlait Alors, donc vous appelez Pierre Garand Vous êtes né à Sherbrooke à 1h30 de Montréal, vraiment Vous étiez un élève modèle en primaire Et à 14 ans, vous pétez des plombs À 14 ans, tout bascule, vous faites une grosse, grosse crise d'adolescence Et voilà, vous montez un groupe de rock Et alors vous chantez les chansons des Beatles Et alors vous faites la voix de Paul McCartney Alors c'est un truc que je comprends, c'est que la voix que vous avez À ce moment-là, oui, c'était... Ah bon ? Oui, parce que sinon c'est plutôt, à la limite les nonnes, mais pas McCartney Mais c'était le premier groupe qui s'appelait Windows and Doors Où on faisait des compositions et on faisait des chansons des Beatles Et j'étais plus guitariste, j'étais pas vraiment le lead singer Ah oui, d'accord Et je faisais les voix en haut de Paul McCartney en effet Et à quelle époque vous avez changé de voix, vous avez muet ? Bien, j'ai commencé les bars après ça Parce que, bon, ça c'était le groupe à 14 ans, 14-15 ans Après j'ai arrêté, j'ai jamais pris ça au sérieux À 19 ans, par hasard, je me retrouve à chanter dans les bars Et avec un petit peu d'aide de toutes les consommations possibles Ah c'est ça, c'est alcool et cigarette la voix ? Oui, pas mal Et c'est à l'époque des bars qu'on vous appelle Garou parce que vous aimez la nuit, vous avez un look destroy Non, c'est déjà à l'époque, justement, début de crise d'adolescence, à partir de l'âge de 13 ans Ah bon, Garou, et vos parents vous appellent Garou maintenant ? Oui, même mon père, on est souvent communément, on appelle Garou Alors vous bossez un jour dans un bar qui s'appelle le Liquor Store Et en 97, ça aussi c'est extraordinaire, c'est un peu comme vous, hein, c'est... Voilà, en 97, Plamondon débarque et vous choisit pour être le Quasimodo de Notre-Dame de Paris Vous étiez là depuis 6 ans dans ce bar, quand même Ouais, ça faisait en fait 5 ans que j'étais dans ce bar-là Où on chantait tous les dimanches, donc ça fait les dimanches à Garou Mais alors dites-moi, vous pensiez y rester ? Imaginez que Plamondon ne soit jamais rentré dans ce bar, vous y seriez encore ? Encore, j'espère y retourner Ah bon ? Parce que... C'était bien, mais ça, ben oui Il y a une espèce de sentiment de liberté Ah oui, ça vous plaisait, oui, c'était pas une punition, c'était pas une cordée Non, pas du tout, pas du tout Il y avait même le côté expérimental où j'ai eu la chance de pouvoir essayer plein de musiques différentes Il y a ça, j'aimais ça Et alors comment ça s'est passé l'audition avec Plamondon et Cochante Quand ils vous ont demandé de venir, ils vous ont joué la belle, comment ça s'est passé ? En fait, Luc ne m'a pas dit au départ que c'était pour Quasimodo Donc, me présente à Cochante, je crois qu'il n'avait même pas dit à Richard que j'allais là pour Quasimodo Mais pourquoi, pour Esmeralda, là-bas ? Fleur de Lis, Fleur de Lis Parce que j'étais plus petit à l'époque Il y en a pour Esmeralda Et c'est ça, Richard a commencé à jouer au piano, puis à me chanter Belle Donc, il m'a chanté le premier couplet Au deuxième, je commençais à avoir la mélodie en tête Donc, j'ai commencé à chanter la partie de Frollo Et après, il s'est arrêté de jouer Ils se sont tous regardés C'est là que j'ai compris que Richard ne savait pas non plus pour qui j'allais auditionner Ils ont changé la feuille, ils ont mis Dieu que le monde est injuste Et là, j'ai vu inscrit Quasimodo Et j'ai découvert cette chanson-là Vous avez aussi découvert Quasimodo Parce qu'à l'époque, vous ne saviez pas très bien qui c'était Et quand vous avez lu le roman, vous avez été saisis par l'ampleur dramatique du personnage Déjà, dans cette chanson-là, Dieu que le monde est injuste, c'est fabuleux Parce que toute sa souffrance, sa douleur est bien écrite Puis décrite Puis ça m'a fait mal La première fois que je l'ai chanté, tout de suite, j'ai senti autre chose que je n'avais jamais chanté de ma vie Alors, bon, en 98, vous venez pour Notre-Dame de Paris En 99, alors là, c'est le grand moment de la vie de Garou Vous rencontrez René Angeli Oui, mon René René ? Et là, tu tombes fou amoureux Et là, mais juste, non, mais hey, Laurent Tu crois pas si bien le dire Première rencontre, donc il se serre la main comme ça Et il y a eu un courant magique dans la poignée de main C'est très, très fort parce qu'on m'avait, bon, on m'avait beaucoup parlé de lui Comme un très grand businessman Et là, je découvrais le côté humain Ça a été une rencontre vraiment de 30 secondes Parce que je chantais une chanson avec Karen Mulder sur un plateau de télé, un spécial à Céline Dion À la sortie de plateau, il y a René qui est là, qui me serre la main Puis moi, je dois repartir parce qu'on est la première de Notre-Dame ailleurs Et cette poignée de main-là, je sens tout son côté sensible et humain Puis ça m'a complètement sidéré Puis je suis reparti pour la première, je suis parti un peu ébranlé C'est sûr que quand tu dis... Quand tu dis aux gens, à ta famille, tes amis J'ai rencontré René Angeli, j'étais très impressionné Je sais pas, il s'est passé quelque chose Ils disent, ben c'est évident quand même, tu sais C'est quand même le grand René Angeli Et c'est après la signature et après coup qu'il m'a avoué Il a dit... Non, non, c'est fou ça Il m'a dit, c'est pas ta façon de chanter ou ta présence sur scène Ça a été la première poignée de main qu'on y a Attendez, voilà, Garou, c'est là que je voulais en venir Vous croyez pas que c'est du baratin ça ? Le mec, il vous dit, Garou, quand je t'ai serré la main J'ai senti quelque chose de très fort, c'est pas ta voix Alors que vous avez une voix formidable, c'est pas ton physique Alors que vous êtes plutôt un beau physique Il dit la poignée de main, vous y croyez ? C'est pas un peu naïf, ça Garou, quand même, non ? Non, mais je l'ai ressenti ce jour-là Puis il était pas question pour moi de travailler avec lui Jamais j'aurais osé imaginer ça Mais c'est vrai que la poignée de main, je me suis dit Waouh, celui-là Quelle belleur Tu sais, c'est pas un requin Alors depuis, tu sais quoi ? C'est que ça clique entre vous Et alors voilà, donc vous êtes aujourd'hui Ça marche très bien pour vous Et vous avez cette phrase très touchante Vous dites, j'en reviens pas à ce qui m'arrive Moi le ticu entouré C'est ticu lui, c'est l'inverse de Messier Moi le ticu entouré de la meilleure équipe du monde Dès son premier disque C'est vrai que c'est un peu un conte de fées un peu C'est un peu comme Jean-Marie Messier Patron vivant d'Universal Conte de fées, Audrey Marnay Jean-Louis-y, conte de fées Jean-Louis-y, conte de fées Enfin pour les filles qu'il a croisées Enfin pour lui Bien, alors vous avez chanté évidemment longtemps dans les bars À Nice en juillet 99 Vous avez chanté sur scène Un très bon souvenir pour tous les gens qui vous ont vu Avec votre groupe, votre deuxième groupe Là c'est plus Doors and Windows C'est les Untouchables Voilà Alors on va vous faire une interview juquebox On ne bouge pas pendant le jingle Il est con ce bain film Bien, alors l'interview juquebox c'est On ne peut plus simple Je vous donne le nom d'un groupe ou d'un interprète Et vous devez sur le champ interpréter une chanson Des trucs que je connais Ah oui, on va voir Alors je vais commencer simple Parce que vous avez chanté ça longtemps au liquor store Les Beatles Voilà, quand je fais ça vous arrêtez Bien, merci pour l'amour Très bien Maintenant Ray Charles I said Georgia Georgia The whole day through Just an old sweet song That keeps my Georgia On my mind Joe Cocker Chut Baby take off your coat Real slow Baby take off your shoes I take off your shoes You can leave your head on Très bien, bravo Maintenant alors Garou Obligatoire Vous l'avez fait à Nice en juillet 99 Sex machine Compliqué You gotta get up to my face Ok, là j'ai besoin de vous Get up Get up Get up Get up Get up Stay on the scene We like a black machine Gotta get up Come on Get up Get up Get up Stay on the scene We like a black machine We like a black machine Je vous demande de vous arrêter Bien, alors maintenant Alors vous avez pas fait Wilson Pickett à Nice Parce qu'il était là Vous avez pas osé le faire Parce qu'il était présent dans la salle Il n'est pas là ce soir Wilson Pickett Votre favorite peut-être ? Midnight Hour Bien, et maintenant Est-ce que vous connaissez Dottis Felling Try a Little Thunderness J'adore cette chanson Bravo, merci Merci beaucoup Merci Vas-y, un truc moins crevant Etienne Dao, vas-y C'est mal D'accord C'est tout Bien, Jean-Marie Messier Je vais vous libérer En tous les cas Merci d'être venu Merci d'avoir eu cette franchise Merci Et bravo à Garou J'essaye d'appuyer une main Ouais, signez-le Sur l'universal Merci Au revoir Jean-Marie Messier Bien